... Vous l'aurez reconnu, nous sommes en Bretagne, je ne sais pas si vous m'entendez, au son du Bignou. Nous sommes en Bretagne, effectivement, à l'élevage Gilles de Fontaine, où se passe aujourd'hui la première porte ouverte organisée par Généquin Ouest, avec quatre étalons, avec plein d'ambiance typiquement bretonnante. Et nous avons un vrai breton, qui est l'instigateur de Généquin Ouest, ici, Vincent Leroy. Alors explique-nous ce qui se passe aujourd'hui, Vincent. Alors, cette année, aujourd'hui, c'est la première édition des portes ouvertes chez Gilles de Fontaine, un élevage qu'on veut mettre en avant, parce qu'il s'est vu confier un étalon, suivant la politique de Généquin Ouest, qui veut dynamiser un peu la production, enfin, c'est pas un peu, mais c'est beaucoup dynamiser la production de pure sang et de chevaux de course en Bretagne. Et Gilles a clairement exprimé son désir d'avoir un étalon cette année. Donc, on organise ça, cette journée porte ouverte, enfin, nous et lui, Généquin Ouest et chez Gilles de Fontaine, c'est pas, et non l'inverse, de façon à, voilà, pouvoir faire avancer. Je suis très content, l'affluence est vraiment sympa. On a les, politiquement, c'est des gens, il y a des gens politiques qui sont engagés, qui sont venus. Il y a beaucoup d'éleveurs, les reconversions à cheval, etc., enfin, tout ça, on est dans le coup, on est bien. C'est clair, Gilles, il est juste en là, merci, Vincent. Alors, Gilles, tu nous as présenté tout à l'heure des involtes, un étalon. C'est quoi, pour toi, l'intérêt, on est ici, de travailler avec Généquin Ouest ? L'intérêt, c'est déjà la promotion de Généquin Ouest, qu'il a fait pour moi, c'est surtout ça. Et puis, voilà, je trouve que c'est une belle association, déjà, avec un président comme on a, comme Vincent, c'est génial, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va de l'avant très, très vite, un peu trop, quelquefois, mais c'est génial, quand même. Non, non, et puis, voilà, mon souhait, c'était quand même d'avoir un étalon à la base. Et puis, voilà, en discutant avec Vincent, c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, je trouve qu'on avance bien, c'est bien. Et la preuve que la Bretagne est fraternelle, voire confraternelle, parce que la Bretagne de Gilles de Fontaine, ici dans le Mans-Billon, a accueilli un homme du Finistère, Manuel Tanguy. Alors, c'est le Hara Hypothèse, ça se situe à Pont-de-Buy, c'est bien là où il y a eu la Brest-Fall-Show. C'est ça, c'est ça. Il y a eu le Brest-Fall-Show, moi, je n'y étais pas encore, parce que j'étais en Normandie à l'époque, mais c'est là qu'il y a eu le Brest-Fall-Show, qu'il y aura encore. On va essayer de tout faire pour dynamiser un peu la Bretagne et donner un bon coup de main aux éleveurs bretons. Et alors, toi, maintenant, tu as trois étalons, raconte-nous. Trois étalons, donc on est super contents. Night to Behold, gagnant de groupe 2, qui a un super cheval, qui se déplace super bien. She's the Stars, qui est très beau. Enfin, non, on est ravis. On espère faire une cinquantaine de jumeaux avec lui, voilà, c'est notre objectif, on ne sait pas si on l'atteindra, mais en tout cas, voilà, on a Elliptic aussi, le cheval de Rothschild, qui a un magnifique cheval, gagnant de groupe 1 à 2 ans, une robe top. Il se déplace super. Et puis, bon, à Ono Lulu, qu'on est content d'avoir, c'est notre papy des écuries qui a fait ses preuves. Et on remercie Michel Corollaire, le propriétaire, de nous faire confiance et de nous le laisser. C'est une chouette aventure, ça va être sympa. Génial, le hara, hypothèse à Pont-de-Buy. Alors, il se passe pas mal de choses en Bretagne, il y a même des jeunes vedettes. Il est où ? Il est là, Quentin de Fontaine. Quentin de Fontaine, un jeune jockey. Vedette, tu as reçu un prix particulier, explique-nous un peu. Oui, j'ai été un des meilleurs apprentis de France au mois de février. Et voilà, j'ai reçu le prix, succédant mes deux cravaches d'or de l'Ouest. C'est génial, tu es chez Danc et à l'écurie maintenant. Maintenant, je suis à l'écurie de la Genette Macaer, qui me plaît énormément. J'apprends beaucoup et ça me plaît beaucoup. Tu te rends compte que tu as eu les plus grands élus de la région et même de la sénateur, le maire, qui sont venus pour toi ? Oui, oui, avoir les félicitations du maire, ça fait quelque chose. Je le remercie beaucoup parce que ça m'a fait chaud au cœur. C'est très gentil de sa part. Le maire, il est là. Michel, c'est pas souvent qu'on a un personnage tel que Quentin, quand même. C'est très bien, c'est appréciable. Non, c'est très bien, au contraire. Vous êtes très fier d'avoir un gosse du pays qui s'illuste ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. J'espère qu'il va continuer dans sa lancée. Alors, je suis très content. Merci beaucoup. Et nous avons ici la sénatrice qui est venue. Vous l'avez invitée, la sénatrice, tellement vous êtes fière, c'est ça ? Tout à fait, je suis fière, mais c'est vrai. Elle a bien voulu accepter, donc voilà. Alors, la sénatrice, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Muriel Jourdat. Et alors, j'ai cru entendre que vous êtes au Sénat, donc c'est quand même quelque chose, l'un des plus grands institutions de la République française. Elle est ici, à Saint-Laurent-de-Louse, pour féliciter Quentin de Fontaine. Et vous êtes aussi, vous avez un rôle particulier. Alors, nous avons un groupe cheval au Sénat, où nous travaillons effectivement sur la filière économique cheval. Et je suis vice-présidente de ce groupe. Le président est Jean-Pierre Vogel, qui est un sénateur qui s'occupe beaucoup aussi de la filière Kine. Donc, je suis particulièrement fière pour le Morbihan d'être ici et de voir comment a été consacré un enfant du Morbihan, le jeune Quentin de Fontaine. Un gosse du pays, c'est très sympa. Merci beaucoup d'être venu. Un gosse du pays qui a été honoré aujourd'hui. C'est tout un symbole, parce que l'élevage en Bretagne, effectivement, a subi quelques difficultés. Il est assez disparate. La Bretagne, c'est une très grande région. Et donc, sous l'instigation de Vincent Leroy et donc de Geneckine Ouest, la Bretagne commence à se refédérer, pas pour des bonnets rouges, mais bel et bien pour des étalons et pour l'avenir de la filière hippique et notamment celle des courses en Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada